Voici cinq siècles. Rouen était la deuxième ville de France, une ville superbe, couverte d'églises et d'hôpitaux. Voici 70 ans, après la guerre qui avait épargné l'hôtel Dieu, l'hôpital général et l'école de médecine et de pharmacie, Rouen, dut se reconstruire. Notre histoire commence en 1965, au temps du général de Gaulle, la France est à l'aise. Trois Français reçoivent le prix Nobel de médecine pour leurs travaux de génétique. Le 21 juillet 1965, le directeur de l'école de médecine, le professeur Jean Fleury, au nom du recteur, et le maire de Rouen, M. Bernard Tissot, président des hôpitaux, signe la convention constitutive du Centre hospitalier et universitaire de Rouen, l'un des premiers en France. Elle scelle l'alliance entre un hôpital régional et une école de médecine ou une faculté. C'était l'application de la réforme de Bray de 1958 qui voulait adapter les hôpitaux à leur temps, faire entrer l'enseignement et la recherche, installer des médecins à temps plein. Mais il fallut bien des années avant que l'intégration hospitalo-universitaire prévue par la réforme soit réalisée, même si l'École nationale de médecine et de pharmacie de Rouen avait acquis le statut de faculté mixte en 1966, au sein de la nouvelle université de Rouen. On se plaignait alors des locaux inadaptés et dangereux construits en 1854, à côté de la fontaine Sainte-Marie, des salles de travaux pratiques de l'hôtel Dieu et de la rue Stanislas Girardin. Le nombre d'étudiants explosait et on a construit, sans enthousiasme, une nouvelle faculté au Madrier, dans la forêt de Saint-Étienne-du-Rouvray. Après 20 ans d'exil, la construction de la nouvelle faculté, boulevard Gambetta, en face de l'hôpital Charnicole, réalisa enfin l'intégration des lieux de soins, des lieux d'enseignement et des lieux de recherche. Créé en 1971 pour limiter le nombre d'étudiants, le numerus clausus a été depuis 20 ans multiplié par 3, atteignant en 2016 232 étudiants en médecine, 85 en pharmacie, 25 en sages-femmes et 33 en dentaire. Avec un effectif d'étudiants en médecine et en pharmacie, passant de 2500 à plus de 5200. Il fallut construire de nouveaux locaux à côté de l'espace régional de formation des professions de santé, qui regroupe 13 écoles professionnelles de santé. Que d'évolution aussi du côté de l'hôpital. L'hôtel Dieu, après 240 années de fonctionnement, fut fermé en 1992 et devint la préfecture. Le chirurgien en partie. Le préfet arriva. A l'hospice général de 1602, dénommé hôpital Charles-Nicolles en 1961, tout sera reconstruit en dehors des bâtiments anciens de pierres et de briques et de la chapelle. On a même détruit ce qui restait de l'ancien couvent des Célestins. On commença par la pédiatrie, puis le pavillon d'Evée, l'anneau central, le pavillon mère-enfant, le pavillon de Roque, mais aussi l'institut de biologie, d'Evée 2, donnant à l'hôpital Charles-Nicolles son aspect global actuel. A Bois-Guillaume, dans cet hôpital longtemps consacré aux enfants, on réhabilite des bâtiments anciens. Et on construit plusieurs pavillons de médecine évoquant l'histoire des lieux Clairières, Colombières, Sainte-Venise, Prévotières ou encore Argilières, bien intégrés dans leur environnement. Quant à l'hôpital de Ouassel, un ancien sanatorium, il sera transformé pour l'accueil des personnes âgées, ainsi que la maison Boussicot, qui héberge aussi quelques sœurs hospitalières en reposance. En 1997, l'hôpital de Petit-Quevilly fut intégré au CHU, dorénavant hôpital Saint-Julien, et fit l'objet d'importants travaux de modernisation. Au total, le CHU de Rouen comporte aujourd'hui 5 établissements d'une capacité totale de 2500 lits. En 50 ans, le nombre d'hospitalisés a été multiplié par 5 et la durée moyenne de séjour divisée par 3, et le nombre des consultations a explosé. Parallèlement à ce renouveau architectural, qui fut en réalité la construction du CHU, les activités hospitalières nécessaires d'évoluer, avec par exemple une explosion de la médecine d'urgence et des soins lourds. Il y a 50 ans, les urgences étaient essentiellement assurées par les médecins libéraux, toujours disponibles. Aujourd'hui, malgré les efforts de permanence des soins, elles sont principalement prises en charge par l'hôpital. C'est ainsi que le nombre de passages dans les services d'urgence a été multiplié par 4 depuis 35 ans, atteignant plus de 150 000 passages par an, ce qui provoque de réelles difficultés, alors même que le développement des alternatives à l'hospitalisation traditionnelle, hôpital de jour ou de semaine, permet un accueil programmé et direct dans les services adéquats. Pendant le même temps, l'hôpital est sorti de ses murs avec la création du SMUR en 1968, qui se consacrait à 90% à la traumatologie routière, à une époque où le nombre de morts sur la route est proche de 20 000 par an, avant d'être progressivement réduit par la ceinture de sécurité et la limitation de vitesse, alors que la circulation poursuit sa croissance. Avec la création du SAMU en 1975 dans l'ancien pavillon militaire, dont les hélicoptères se posent sur le toit du pavillon d'Evey. La création du centre 15 en 1980. Simultanément, relayant l'ancien pavillon Louis-Martin du professeur Dordain, se sont développés des services modernes de réanimation, répartis entre réanimation médicale et chirurgicale, entre réanimation adulte et pédiatrique, ainsi que des unités de soins continues et intensifs. Le bouleversement est aussi celui des moyens techniques. L'électronique s'est développée partout, dans les équipements lourds, mais aussi dans les matériels les plus simples, thermomètres, stéthoscopes, tensiomètres. L'imagerie n'a cessé d'évoluer avec l'échographie des années 70, le scanner des années 80, l'IRM des années 90, le PET scan en 2005, sans oublier l'amplificateur de brillance, et la naissance de toutes les techniques d'imagerie vasculaire depuis les années 1960. L'informatique concerne tous les acteurs de l'hôpital, tous reliés au centre informatique dans son bâtiment futuriste de 1985, avec son archivage d'époque. Dans les services cliniques, ce sont les aides-soignantes qui s'en servirent les premières pour commander les repas, bien avant de faire circuler les informations administratives, les examens, les dossiers, même les radios. L'informatisation des soins dans chaque unité est réalisée. Mais l'extension à l'ensemble des fonctions de l'hôpital, dans le respect de la confidentialité, est d'une immense complexité. L'évolution des soins médicaux a été marquée par une spécialisation galopante des services. En 1965, le CHU de Rouen ne comportait que 10 spécialités médicales différentes. Actuellement, plus de 60. Certes, si cela a pu entraîner une amélioration des compétences, ce fut au prix d'une complexification du parcours de soins pour le malade et d'une coordination renforcée des activités. Ainsi, pour la cancérologie qui requiert des décisions et des soins pluridisciplinaires, une fédération de cancérologie a été installée en 1995, associant la faculté de médecine et de pharmacie, le CHU hôpitaux de Rouen et le centre Henri-Becquerel. La pédiatrie, implantée depuis 1964 à l'hôpital Charles-Nicol, n'échappe pas au développement de multiples spécialités. De nouvelles possibilités y sont offertes, malgré un espace très contraint avec l'hôpital de jour, l'école à l'hôpital et les activités ludiques. Le service des prématurés quitte l'hôtel Dieu en 1982 et est installé dans le pavillon mère et enfant, à proximité de la maternité, qui réalise près de 3000 accouchements par an. L'accueil des personnes âgées est organisé dans tous les sites. La création d'un département de gériatrie aiguë en 1990 a concrétisé la reconnaissance universitaire récente de cette discipline. À ce stade, comment ne pas souligner une révolution des soins au quotidien avec par exemple un meilleur accueil des familles, une meilleure prise en charge de la douleur et tout ce que l'on appelait l'humanisation des soins qui a conduit à institutionnaliser la réflexion éthique. Dans le même temps apparaissaient de nouveaux dispositifs médicaux comme d'innombrables prothèses, cathéteres, stent ou pacemaker et tout le petit matériel de soins à usage unique qui a tant apporté en asepsie et en confort, par exemple pour la perfusion veineuse. Apparaissent aussi de nouveaux médicaments. On est loin maintenant des pharmacies hospitalières traditionnelles comme l'apothécairie de l'hôtel Dieu. Surtout, on est passé de l'expérience individuelle du médecin à une évaluation collective, scientifique et internationale. Ces nouveaux médicaments sont le résultat d'une collaboration entre des laboratoires universitaires, des industriels et des services cliniques. Le CHU y contribue largement. Ils ont permis le contrôle du sida, des hépatites, de diverses affections inflammatoires et cancéreuses et doivent parfois être préparés à la pharmacie dans des conditions extrêmes de sécurité. La rançon de l'efficacité de ces médicaments est la fréquence des effets indésirables liés aux soins justifiant la création du centre de pharmacovigilance au milieu des années 70, puis de multiples autres structures comme l'infectiovigilance et la matériovigilance des années 80 ou l'hémovigilance des années 90. Quant à la chirurgie, elle a connu des progrès considérables liés au développement de l'anesthésiologie et des soins pré- et post-opératoires, mais aussi à l'usage de multiples sondes introduites par diverses voies permettant d'intervenir sur les vaisseaux, le cœur, les cavités urinaires ou biliaires et à la pratique de la vidéo-endoscopie où une micro-caméra permet une bonne visualisation des cavités du corps, ce qui a permis l'essor de la cellulochirurgie. Toutes ces techniques de chirurgie micro-invasive sont pratiquées à Rouen dans les services de chirurgie, mais aussi dans les services de radiologie, de gastro-entérologie ou de cardiologie. Tout cela conduit à abattre les cloisons qui séparaient les grandes disciplines traditionnelles et permet une intégration optimale des hommes et des matériels, ainsi qu'à concevoir des espaces opératoires complexes associant plusieurs technologies, y compris des robots chirurgicaux, comme le Da Vinci 2011 où le chirurgien opère à distance du champ opératoire et avec ses manettes actionnent les bras du robot. La chirurgie de transplantation a débuté à Rouen par une grève cardiaque en 1986. Depuis, ces transplantations se sont multipliées pour le cœur, les reins, la cornée. Il faut surtout souligner que ces interventions exigent une intégration extraordinaire de compétences professionnelles très diverses, du pilote d'hélicoptère à l'infirmière de bloc, au réanimateur ou au chirurgien. Attention aussi, n'oublions pas que tout geste médical exige un apprentissage sur le vivant, sur l'homme. C'est dire l'immense avancée des techniques de simulation dont on dispose désormais sur le campus hospitalo-universitaire, le Medical Training Center, MTC. La réforme de Bray coïncide avec le formidable essor de la biologie clinique, un essor intellectuel, technologique, industriel. L'ancien laboratoire central de l'Hôtel-Dieu va se fragmenter. Ses microscopes se dispersaient et ses activités être transférées en divers lieux de l'hôpital Charles-Nicol et de la faculté de médecine et de pharmacie. Le nombre d'actes biologiques va doubler en 20 ans. L'automatisation se développe tandis que de nouvelles disciplines biologiques s'imposent comme la génétique, la biologie de la reproduction, l'immunologie. Au total, 14 laboratoires, dont une grande part regroupée dans un bâtiment neuf de l'hôpital Charles-Nicol, l'Institut de biologie clinique, qui surplombe l'ancien rempart médiéval avec l'espace des automates. Quant aux activités de recherche, partie intégrante d'un hôpital universitaire, très modeste en 1965, elles se sont considérablement développées, tant la recherche fondamentale que la recherche clinique, avec aujourd'hui, en Normandie, une école doctorale, 35 laboratoires, 300 doctorants. L'importance de la logistique apparaît clairement dans ces quelques chiffres avec, par an, 6 700 tonnes de linge traité, 2,7 millions de repas, 4,8 millions de dispositifs stérilisés et plus d'un kilomètre de dossiers médicaux. L'ancien lavoir, à côté de la chapelle, a été relayé par la blanchisserie interhospitalière, construite route de Lyons en 1967, et dont l'automatisation n'a cessé d'être renforcée. La cuisine centrale de l'Hospice Général, reconstruite à proximité de l'hôpital de Boisguillaume en 1988, l'unité centrale de production alimentaire, UCPA, prépare ses millions de repas et peut être fière de respecter des normes de qualité stricte et de ses certifications. Quant aux poupinelles d'autrefois, ils ont été remplacés par la stérilisation centrale, sous la responsabilité de la pharmacie, avec un système de traçabilité performant. Enfin, dans un local industriel à Sautteville, le stockage des dossiers médicaux. Mais il n'est de richesse que d'hommes, comme disait Jean Baudin au XVIe siècle. Pour assurer le fonctionnement d'un ensemble de cette importance et de cette complexité, le CHU emploie en 2016 plus de 10 000 personnes. Il est le premier employeur de la région et y consacre 63% de son budget. Avec, depuis 50 ans, une importante croissance des effectifs médicaux et non médicaux. C'est grâce à l'effort de chacun que tant de malades, de blessés, de femmes enceintes, d'enfants, de vieillards, plus de 500 000 parents, ont pu bénéficier de soins conformes à l'évolution des sciences et des techniques. Mais la gestion et le financement d'un tel ensemble n'a jamais été simple, avec le prix de journée en vigueur en 1965, puis le budget global en 1982, le PMSI en 1996, rendant nécessaire une stricte évaluation de l'activité et donc la création d'un département des informations médicales, et enfin, la T2A en 2004, la tarification à l'activité. Ce système exige une grande vigilance pour concilier les impératifs financiers avec la qualité et la sécurité des soins, dans un cadre législatif en perpétuel mouvement. En 2005, on a créé un espace de réflexion éthique et une direction de la qualité qui prépare les accréditations obligatoires. La loi dite « Hôpital-patient, santé et territoire » a favorisé la création de pôles, rapprochant les services de Naguère dans une logique médico-administrative. Depuis un demi-siècle, les hôpitaux de Rouen se sont-ils refermés sur eux-mêmes ? Peut-être. Mais ils se sont aussi ouverts sur la ville avec une multitude de structures très actives aux abréviations sans doute trop mystérieuses. Parallèlement, ils ont établi avec tous les hôpitaux de la région de fructueuses relations. 50 ans. Le CHU a 50 ans. 50 ans d'une extraordinaire évolution, d'une métamorphose, à la fois hospitalière et universitaire, dont peuvent être fiers tous ceux qui y ont participé. Qu'en sera-t-il de l'avenir ? Le classement récent de notre CHU dans le top 10 des CHU est un encouragement pour répondre mieux encore à nos missions de soins, de formation et de recherche. Tous, tous ensemble, nous avons encore tant de choses à faire. Sans doute, la poursuite du progrès biomédical, l'émergence de nouvelles pathologies, les exigences de qualité et de sécurité, dans un contexte de ressources limitées, domineront le CHU du futur qui devra aussi défendre ses valeurs pour que chacun puisse toujours bénéficier des progrès de la médecine. de la médecine. Sous-titrage Société Radio-Canada